Bonjour à tous. Vous venez de me voir il y a 5 secondes sur l'autre room. Donc là, on va lancer la conf suivante avec Julien Soleil à vous. Donc, vous connaissiez tous le dilemme entre le coût, le délai et la qualité d'un projet. Où il est généralement convenu qu'en en choisissant deux, on peut forcément ne pas avoir la troisième. Aujourd'hui, Julien va vous proposer un nouveau choix, si c'en est un, qui est tout aussi important, c'est le triptyque, Ethic, Data, Performance. Et Julien, la parole est à toi. Je coupe mes slides, tu peux partager les tiennes. Merci. Merci. Alors, attendez, je vais baisser. Ah, et voilà, forcément, ça foire. C'est un effet démo, il n'y a pas de tout ça. Oui, c'est obligé. Donc, le triptyque, oui, Data, Ethic, Data, Performance. Grosse question s'il y en est, surtout en ce moment, avec tout ce qu'on peut voir, avec les affaires autour des GAFAM, même des lois de surveillance, des choses comme ça. Donc, on va rentrer un peu dans le vif du sujet directement. Première chose, présentation classique et traditionnelle. Moi, je m'appelle Julien Soliavou. Je suis e-développeur chez Mindosa, qui est une agence de communication. Je suis dev, je suis dans le métier depuis bientôt 11 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Et j'ai pu avoir la chance de passer à peu près dans toutes les structures possibles et imaginables, en tout cas d'activité. autant du pure player que de l'ESN ou SS2i, anciennement nommé SS2i, de la régie, du broker. Enfin, voilà. Et là, aujourd'hui, je suis en agence qui est un autre monde, encore une autre manière de travailler. Et donc, je me propose de vous mettre face à ce choix de triptyque. Donc, l'éthique, la data, la performance, lequel des deux on choisit sur les trois. Est-ce que c'est possible d'avoir les trois ? On verra, on va voir ça. Moi, mon choix est déjà fait. Donc, un petit sommaire de l'année 2, on va faire un petit pas sur la législation, sur les données, un truc très macro au niveau mondial, en fait, pour voir, parce que tout le monde connaît le RGPD et tout, mais pour voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, on va parler un peu d'indépendance numérique. Ensuite, on va essayer de définir une éthique, enfin, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut être cohérent en définissant une éthique. Est-ce qu'on peut vraiment être parfait ? Et ensuite, un dernier petit point sur la performance, là que less is more. Donc, voilà. Les données et la législation. Donc, le RGPD, Privacy Shield et les autres. Ceux qu'on connaît tous, le RGPD. Voilà, merci Sylvester. Le RGPD, le règlement général sur la protection des données. Donc, en fait, ce n'est pas la RGPD, c'est le RGPD. Il n'est pas seulement là pour donner du travail au designer et au bandeau de cookies, mais il encadre énormément l'utilisation des données, leur persistance au sein de l'Union européenne et ailleurs, car en fait, il ne concerne pas un territoire qui concerne les personnes. Et donc, tous les ressortissants européens sont concernés par le RGPD, ce qui implique essentiellement un droit au pseudonyma, pas à l'anonyma, à l'oubli, et surtout à la disposition de ces données personnelles en toute heure et en tout lieu. Donc, je vous mets une slide avec la citation de la CNIL. Donc, ainsi, si vous traitez ou collectez des données pour le compte d'une autre entité, entreprise, collectivité, association, vous avez des obligations spécifiques pour garantir la protection des données qui vous sont confiées. Et là, on commence à toucher un petit point assez particulier, c'est que beaucoup d'entreprises, par exemple, s'utilisent Google Tag Manager, Google Analytics. Vous allez voir, il y a Google qui revient souvent dans cette présentation, mais aussi du Facebook Pixel, des choses comme ça, pour pouvoir un petit peu prédire et décider de quelles vont être les évolutions futures de leur application en analysant le comportement des utilisateurs déjà dessus. Et le problème, c'est qu'en termes de législation, donc la RGPD définit cinq niveaux. L'adéquation totale à la RGPD, donc, voilà, il y a le niveau zéro, c'est les membres de l'Union européenne. Ensuite, il y a la déquation totale, la déquation partielle, les pays qui ont une autorité indépendante, les pays qui ont une législation, les pays qui n'ont pas de législation du tout sur les données personnelles, donc l'adéquation totale, en fait, il n'y en a pas beaucoup de pays qui sont en adéquation totale avec les conditions de RGPD, voilà. Il y en a huit, donc le UK, la Suisse, l'Argentine, l'Uruguay, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Israël. Donc ça, ce sont les pays qui n'ont pas besoin d'avoir une instance de traitement ou un transfert sécurisé des données entre un pays, l'Union européenne et eux. s'ils hébergent un service tiers que vous pouvez utiliser. L'adéquation partielle, c'est le Canada, c'est tout. Ensuite, il y a tous ces pays qui ont une autorité indépendante à la gestion des données utilisateurs et personnels, mais qui n'ont aucune, qui n'offrent aucune assurance par rapport au RGPD et aux réglementations de l'Union européenne sur la sécurisation des données. Donc, je me dis les USA en tête parce que c'est quand même là où on va pêcher le plus de services externes. Mais voilà, donc, quand même une bonne masse. Ensuite, il y a les pays avec une législation. Donc, en général, c'est une législation souvent étatique, ou nationale, mais on n'a pas plus de détails. Et ensuite, il y a tous les autres pays qui ne sont pas dans cette liste, qui en fait n'ont aucune législation sur le respect des données personnelles et leur mise à disposition. Il faut bien s'entendre que là, je ne fais pas non plus la promotion du RGPD au sens que c'est la référence et des choses comme ça, mais c'est la loi sous laquelle, en fait, nous, en tant que développeurs français, et là, j'exclus à dessein les francophones de l'extérieur de l'Union européenne parce qu'ils ont une autre législation. Donc, c'est celle sous laquelle on tombe quand on doit traiter des données utilisateurs. Donc, en fait, c'est bien d'avoir conscience de quels pays, en fait, sont référents aux yeux de la loi dont on dépend. Alors, l'idée là-dedans, c'est qu'en fait, on l'a bien vu, on ne peut pas se servir de service externe de manière aveugle sans devoir, après, mettre en place des sécurisations. Et on en arrive à, bon, est-ce que, en fait, finalement, ce ne serait pas mieux d'être indépendant en termes de services d'analyse de ces données et donc de ne plus être dépendant des GAFAM. Donc, petit point, c'est que c'est quand même l'ADN du web d'être décentralisé. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire avec Arpanet et chez Somsa. Mais, voilà, quelques points importants sur le web. Pensez pour être décentralisé. Les protocoles de transfert sont plus performants en flux direct. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien de rebondir sur un service externe qui va analyser, qui va agréger et ensuite qui va vous retransférer les données. Mais au final, vous perdez du temps. Chose qu'on ne peut pas enlever aux GAFAM, c'est qu'ils jouent un rôle prépondérant dans l'avancée du web. Ne serait-ce que React et Angular sont deux exemples assez parlants là-dessus. Des avancées sur les flux de données, les transferts, sur la visioconférence, par exemple. Mais ce n'est pas une raison pour vouloir tout faire transiter par chez eux. Je précise que cette conférence est forcément incomplète parce que c'est un sujet qui est énorme. Je ne vais traiter que des alternatives à Google parce qu'en fait, dans mon entreprise, on se sert énormément de la suite Google hébergée. Donc, l'alternative à Google Analytics pour l'utiliser, par exemple, Matomo, qui peut s'auto-héberger, on peut l'installer en interne. Il a toutes les fonctionnalités de Google Analytics. On peut aussi d'ailleurs importer les données de Google Analytics à l'intérieur d'un Matomo pour pouvoir reprendre son process d'analyse de données. Plutôt qu'un Gmail, un Runcube, qui est pareil, un client mail auto-héberger et qui a à peu près les mêmes fonctionnalités que Gmail. On a un cas-agence, justement, nous, avec un client qui a des vidéos promotionnelles de sa marque et qui les diffuse sur son site Internet. Alors, certes, on ne peut pas complètement se débarrasser et nier la visibilité que peut offrir YouTube ou un autre service, d'ailleurs, à un autre réseau social ou autre chose plus mainstream. Mais, par exemple, plutôt que d'héberger les vidéos qui vont être lues depuis le site Internet sur YouTube, potentiellement proposer l'installation d'une instance Peertube avec de l'auto-hébergement. Comme ça, les vidéos sont sur... sont sur un tiers. Et on peut, d'ailleurs, analyser le nombre de views. Et pourquoi utiliser Google Meet comme on a Jitsi ? Magnifique. Petit coup de cœur de l'année 2020, pour moi. Mais pas que. On n'est pas obligé... Enfin, il n'y a pas que le fait d'utiliser des services alternatifs qui va rentrer en jeu. On peut aussi utiliser des technos libres et open source, ce qu'on fait relativement déjà beaucoup. J'ai encore oublié de changer les noms en dessous. Donc, PHP pour les technologies BAC, pour les technologies en termes de base de données. Et mon avis personnel, c'est que c'est bien d'éviter MySQL par défaut. Maintenant qu'il y en a tellement plein, qui sont libres, open source, plus performants d'ailleurs aussi. Le JS, je vais vous faire un aveu un peu honteux, c'est que depuis que j'ai découvert VueJS, j'aime faire du JavaScript. Donc, on a VueJS, BackboneJS, on a les 4000 autres frameworks JavaScript qui sont sortis le temps que je dise cette phrase. Et la gestion serveur, Apache, Nginx, Kadi Server, qui sont les stacks assez connus. Donc voilà, en fait, on n'est pas démuni, on n'est pas seul. Enfin, on a déjà les outils qui existent pour être indépendants en termes de numérique. Voilà. Un petit point, donc maintenant, la troisième partie est triptyque, c'est-à-dire qu'on a vu que les performances n'étaient pas reliées forcément au fait d'être dépendants d'un gros groupe, ni qu'on pouvait être indépendants en pouvant collecter de la data. D'ailleurs, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'une data performance. Mais surtout, en fait, on va se poser une question autour de l'éthique. Qu'est-ce que c'est que l'éthique ? Quelle est notre éthique ? Voilà. Donc, première chose, on se rappellera tous de la meilleure blague du XXIe siècle, « Don't be evil ». Voilà. Merci. C'était beau comme moment, ça, quand ils nous ont sorti ça. Donc, « Don't be evil », ça veut dire, en fait, ne pompez pas ton Internet pour votre profit personnel et ne faites pas en sorte que la vie privée n'existe plus. Merci, Nicole. Mais l'idée, c'est que derrière l'éthique, en fait, c'est un choix personnel. C'est toujours quelque chose de très subjectif, l'éthique. Je vais citer quelqu'un dont j'aime lire les travaux et que j'aime beaucoup, c'est Alex Carmona, qui est quelqu'un d'assez admirable. Donc, l'éthique est un ensemble de valeurs propres à chacun. Est-ce qu'il y a un consensus possible entre son éthique personnelle, l'éthique de son entreprise, l'éthique de la société et son activité de développeur ? Moi, je suis plein de contradictions. Je travaille dans une agence de com. On utilise Google. J'ai un compte Instagram. Est-ce que je ne vais pas me perdre dans ces choses-là ? Moi, ce que j'essaye au moins de faire, c'est d'essayer d'aller dans le sens des trois piliers du développement durable et des 17 objectifs de ce développement durable. Je vous ai mis le lien en dessous. Je vous l'ai fait vite. Ne pas participer à l'appauvrissement des populations. Ne pas participer au développement de la fin dans le monde. Participer à la bonne santé ou au bien-être des humains. Participer à une éducation de qualité, à l'égalité entre les sexes et les genres. Participer potentiellement à l'assainissement de l'eau et à l'accès à l'eau potable et propre. Éviter une surutilisation des énergies fossiles. Participer à la mise en place de travail décent et de croissance économique. Participer à la mise en place d'industries innovantes et des infrastructures. Réduire les égénéités. Mettre en place des communautés et des villes durables. Consommation et production responsables. La lutte contre le changement climatique. Préserver la vie aquatique. Préserver la biodiversité terrestre. Défense des droits de l'homme. Partenariat et ne pas faire obstacle aux partenariats mondiaux pour la paix. Ce ne sont pas des objectifs très très durs à atteindre si on n'est pas un redoutable salaud. en tout cas à mon sens. Là-dedans aussi ce que je vais citer ce sont les designers éthiques qui font un travail assez formidable sur la réflexion en termes de design et en termes d'affichage des pages web. C'est une association loi 1901 qui ont à cœur de réfléchir sur des designs sobres sur les nouvelles manières de naviguer sur le web expérimenter explorer créer des boîtes à outils des méthodologies former les gens à les utiliser et aussi organiser des rencontres autour de ça. Voilà. C'est une initiative qui prouve aussi que sobriété ne veut pas dire forcément moche en fait. Tout simplement. Ça ne veut pas dire austérité, ça ne veut pas. C'est juste en fait ce n'est pas la peine d'utiliser les choses de manière inutile et ça fait du bien à la planète et ça fait du bien à vos performances aussi parce que mine de rien mon angle d'attaque principal ça va être la pub vu que je travaille dans une agence de marketing et de communication je prône pour qu'il y ait moins de pub et plus de marketing en fait dans mon milieu social professionnel la différence en fait c'est que le marketing c'est une manière de réfléchir à satisfaire le besoin d'un utilisateur la pub c'est juste afficher de nouveaux produits pour créer des besoins pour créer des besoins artificiels donc et là il est essentiel en fait pour faire du marketing de qualité d'afficher d'être sur les besoins ciblés de l'utilisateur il est midi 20 je suis grave hors tard donc moins de pub améliore les performances j'ai essayé quelques chiffres qui datent un peu sur les dates de 2016 et vu que l'envahissement de la pub sur le web a encore un peu grossi donc une publicité mais en moyenne 56 requêtes Google en a supprimé 1,7 milliard parce que ça ne respectait pas ses règles à eux leurs règles à eux et l'utilisation d'un outblocker accélère d'environ 113% donc en fait ça réduit de moitié le temps de chargement d'une page voilà la publicité ciblée après on peut en parler c'est vraiment le pire pour moi c'est la pire des pratiques parce que de toute façon ça enlève la confiance de l'utilisateur là-dedans c'est très orienté au niveau de mon métier et de justement de ce de ce twist mental que j'ai dû faire mais voilà en fait ça pollue le message initial c'est très peu pertinent en fait souvent la publicité ciblée l'exemple typique c'est vous achetez un lave-vaisselle et puis après on va vous donner des pubs de lave-vaisselle mais je m'en fiche j'en ai déjà donc le mieux en fait c'est d'avoir une UX qualitative sobre qui augmente la perception du message que vous voulez faire passer à votre utilisateur qui va être inclusif aussi parce que mine de rien pas tout le monde a une super connexion avec de la fibre pas tout le monde est capable de supporter des écrans d'affichage clignotants et super agressifs donc voilà je vais conclure là-dessus c'est que pour apaiser un peu la main et le flux de données il vaut mieux en fait cibler les données avoir des données ce que je pourrais qualifier de qualitatives c'est-à-dire qui vont correspondre vraiment à votre métier qui vont correspondre vraiment aux besoins des utilisateurs et pas juste essayer d'avaler et d'engranger un maximum de données sans savoir en fait ce que vous allez en faire plus tard merci à vous c'est bon et du coup on a une question dans le chat de Gabriel est-ce que le débat de la protection des données n'est pas devenu obsolète aujourd'hui quand on sait par exemple que la grande majorité des applis sur smartphone même des mini composants comme des menus collectent beaucoup de données les GAFAM sont déjà quasiment partout aujourd'hui ben en fait la question qui en fait là c'est une question de est-ce que en fait on abandonne ou est-ce qu'en fait on refuse cette étape fait l'idée en fait de en fait l'idée de collecter de la donnée n'est pas foncièrement malveillant en soi c'est pour moi je fais un constat de fainéantisme plus que plus qu'en fait on n'a pas le choix comme je l'ai montré il y a des alternatives je vous conseille d'aller voir Framasoft je vous conseille d'aller voir le site des designers éthiques il y a sortir de facebook.org en fait on n'est pas obligé d'utiliser ces services-là c'est juste qu'en fait ils sont faciles d'utilisation et ils font appel à du zéro connaissance c'est très simple en fait de générer un code de Google Analytics et de le coller sur l'entête d'une page d'accueil c'est un peu plus compliqué d'installer un Matomo de sélectionner son plan de tag son plan de management son tag management et quelque chose comme ça c'est un peu plus intéressant il joue en fait il joue sur la facilité d'utilisation pour se répandre totalement totalement ok super merci beaucoup Julien de rien merci à vous tous et toutes pour ceux qui nous regardent du coup on va basculer pour la pause déjeuner sur Work Adventure où vous pourrez retrouver d'abord le débrief des speakers du matin qui va commencer d'une minute à l'autre pendant 10-15 minutes pour Toulouse suivi du débrief des speakers de Tours et en parallèle à midi 40 vous avez l'open bar qui commence où vous pourrez échanger d'abord avec Mathieu Pasneau et Benoît Jacquemont qui sont des speakers de cet après-midi puis à 13h10 avec Loïc Cailleux et Alex Roque vous avez un créneau de méditation qui commence à si je ne dis pas de bêtises 13h40 et en parallèle vous avez des tables sur le Work Adventure où vous pouvez manger tous ensemble donc je vous souhaite un très bon appétit et à tout à l'heure sur Work Adventure et on se retrouve pour l'après-midi à 14h merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021